bonjour et bienvenue fabriquer un eco flow appelé également générateur solaire de A à Z c'est ce que nous allons voir dans cette série de cinq vidéos en premier nous allons voir la présentation en deux le câblage en trois l'autonomie et les performances en quatre la modélisation et la mise en place des éléments dans le boîtier et en cinq l'utilisation vous êtes prêts alors c'est parti alors avant de commencer voyons ce qu'est un eco flow appelé plus communément un générateur solaire beaucoup de monde ne savent pas ce que c'est alors c'est un appareil qui dispose d'une batterie et qui va vous donner vous permettre d'avoir à votre disposition une source électrique pour différents appareils tels que par exemple vos téléphones portables vos caméras vos appareils photos enfin tout ce qui fonctionne en 5 volts sur une prise usb mais également vous avez disposé d'une prise secteur ou plusieurs 220 volts plus ou moins puissante selon les modèles évidemment dans le commerce il existe une multitude de modèles à tous les prix possibles vous allez trouver les premiers modèles aux alentours de 299 euros pour atteindre des sommes astronomiques pouvant dépasser de très loin les 1000 euros j'ai une mise en garde au sujet des prix attention aux prix les plus bas on ne sait jamais à quoi on a affaire et quel type de cellules il va être équipé la durabilité son efficacité seront peut-être moins à la hauteur de vos attentes donc restez méfiant certains on en déjà fait les frais alors le mien sera basé plutôt sur un modèle équivalent à quelque chose qui vaudrait 500 euros par rapport à ses caractéristiques nous verrons aussi dans cette vidéo du coup le coût de réalisation pour pouvoir comparer le modèle que j'ai choisi de fabriquer il sera donc muni d'une batterie de 14 ampères de 24 volts une 7s 4p pour des cellules sanguio 2700 3500 milléampères acheté sur un con un site de vente en ligne de cellules que je vous recommande fortement je vous mets d'ailleurs le lien dans le lien de la vidéo que j'ai fait récemment dans le haut à droite de l'écran pour ceux qui ne connaissent pas encore ce site vous pouvez vous pouvez vraiment acheter les cellules les yeux fermés alors équipé de quatre prises usb 5 volts 2 ampères une prise secteur 220 volts en 350 watts un raccordement pour un panneau solaire jusqu'à 300 watts est fidèle à moi même n'ayant comme d'habitude pas envie de copier ce qui a déjà pu être fait j'ai changé mes idées de base où je pensais pouvoir imaginer un boîtier entièrement imprimé à l'imprimante 3d ça aurait été un sujet compliqué finalement je me suis dit ce serait plus facile pour tout le monde qui ne possède pas forcément une imprimante 3d de pouvoir se faire un eco flow à partir d'un boîtier quelconque je trouve idée voilà l'idée rigolote des boîtiers on en trouve un peu partout ce qui va lui donner non seulement un style mais aussi une robustesse puisque celui que je vais créer devra pouvoir être utilisé sur des chantiers de bâtiments et on sait que le bâtiment on est un peu des bourras donc quelque chose de solide il servira donc à recharger notamment les prises des appareils électroportiatifs qui sont aujourd'hui tous pratiquement munis de batteries et d'être autonomes sur le chantier même si ce chantier ne dispose pas d'électricité c'est l'idée genre groupe électrogène de chantier mais solaire pas mal donc nous verrons dans la partie boîtier ce que je vais vous proposer pour emballer tout ce petit monde dans un boîtier design et robuste il faudra quand même attendre le quatrième épisode mais pour l'instant concentrons nous sur la présentation nous allons voir donc successivement tous les éléments nécessaires à la fabrication de la partie électrique puis le plan de câblage on va voir ça maintenant il faudra attendre les épisodes suivants pour le plus loin dans l'aventure vous êtes prêt c'est parti voyons les éléments nécessaires alors voici à peu près tous les éléments nécessaires la fabrication de l'écoflot alors dans les gros budgets le premier gros budget le poste le plus important pour fabriquer un écoflot générateur solaire c'est les cellules j'ai choisi des cellules donc en 2700 en 2500 en 3500 milliampères pardon de la marque sanio acheté sur le site donc encon vous avez déjà vu la vidéo donc vous cliquez puis aller voir un peu comment ça se passe donc avec cette série de cellules j'en ai donc 28 je vais donc faire une batterie de 24 volts j'ai préparé ici les nids d'abeilles pouvoir les montées les blocs de montage on verra après comment on monte la batterie dans les postes assez important au niveau budget on a le mppt solaire c'est un 300 watts donc on pourra mettre un panneau jusque 300 watts on a ici donc un convertisseur 24 220 en 350 watts ensuite on a dans les budgets importants ici ici le coulomètre avec donc un écran de contrôle qui va donc via le chant permettre de contrôler tout ce qui rentre et tout ce qui sort d'avoir un oeil en permanence sur la consommation et la production du panneau solaire ou de la charge avec l'allume cigare ou avec la charge du chargeur qui va sur le secteur 220 on aura ici toujours les indications de la batterie donc ensuite on a ici les quatre petits modules usb qui vont permettre de justement d'alimenter donc c'est des modules spécifiques que j'ai choisi du coup ils fonctionnent de 5 volts à 30 volts donc je vais pouvoir les mettre directement sur la batterie de 24 c'est le but ensuite j'ai ici deux ventilateurs pour le refroidissement donc du module boost qui se trouve ici qui lui va servir uniquement à charger la batterie 24 volts par rapport à une fiche allume cigare qui sera branchée donc dans la voiture ou dans le camion enfin peu importe et donc comme ça a tendance un peu à chauffer il y aura des ventilateurs qui vont le refroidir du coup pour le refroidir il faut le module thermique avec la petite sonde qui va bien qui va permettre justement de contrôler la température de l'appareil du module boost pour pouvoir le regarder à température constante et régulière ensuite on a donc alors un peu de câble avec celui là c'est du je sais plus combien mais bon c'est quand même assez gros je prends du gros fils quand même parce qu'il ya quand même pas mal de tension qui circulent quelques fusibles parce qu'ici j'ai des portes fusibles que je vais intégrer je vais les faire de manière à ce qu'ils soient aussi accessible par l'extérieur du boîtier un peu de visserie encore un peu de vis ici des fiches avion et ici des xt60 j'ai oublié quoi ici des petites fiches donc xt60 encastra pour mettre à l'extérieur pour le panneau solaire et ici un bouton petit bouton joli comme tout qui va s'allumer en bleu pour la mise en route du système complet un peu de ici de gain thermo rétractable pour les différences assemblage et ici un bms j'ai choisi ce modèle là c'est les meilleurs de la gain thermo rétractable pour la batterie voilà je pense qu'on a à peu près tout vu il manque juste le chargeur 24 220 qui n'est pas sur la table mais que j'ai déjà bon ça c'est classique ça coûte pas très très cher c'est un deux ampères mais qui charge qu'à un ampère et demi mais il fera le boulot voilà donc vous avez eu à peu près la liste maintenant je vais pouvoir passer aux détails de chaque article au niveau du coût d'achat de chaque produit pour voir un peu où on s'en va au niveau budget en premier on a les 28 cellules 2700 le mppt l'onduleur le coulomètre l'augmenteur de tension la baisseur de tension le module thermo relais et voici les prix qui s'affichent on arrive à un premier total de 210 euros 49 à cela il faut évidemment ajouter la suite des éléments c'est à dire les pièces qui vont finir l'assemblage c'est à un convertisseur usb enfin plusieurs même des diodes un porte fusible la thermistance donc on a 210 euros de 49 à reprendre plus les éléments qu'on vient d'ajouter on va obtenir un montant de 236 euros 47 sans le boîtier si on doit en acheter un pour l'instant on ne sait pas quoi alors voyons chez moi le montage en premier évidemment on a un panneau solaire ensuite on a automatiquement le mppt 300 watts l'ondulaire de 24 220 volts la batterie donc c'était ce 4p 14 ampères ensuite on a donc l'augmenteur de tension la baisseur de tension le thermo relais un ventilateur ou plusieurs ventilateurs on va avoir ici aussi le display c'est à dire l'écran lcd avec ici le shunt par lequel tous les câbles vont passer le lcd directement au shunt ensuite on alimente donc le panneau solaire ou un ppt le négatif du mppt au shunt le positif à la batterie et le négatif qui sort du shunt à la batterie il ne reste plus qu'à connecter donc l'onduleur positif négatif ensuite il nous reste donc à connecter les autres éléments donc je suis trompé de couleur ici je vais changer voilà c'est mieux comme ça donc on alimente les négatifs de tous les appareils alimentés en 24 volts les positifs c'est à dire la baisseur de tension l'augmenteur de tension on va alimenter donc ici la fiche pour aller à l'allume cigare pour la recharge donc du 12 volts enfin 14 volts 6 pour les voitures ici on alimente donc comment la baisseur de tension pour avec le thermo relais et la sonde pour faire fonctionner le ventilateur dès que la sonde chauffe le relais s'ouvre ouvre un contact sort du 5 volts pour le ventilateur et ici on a les fiches qui vont donc au secteur 220 volts voilà on a tout connecté et bien voilà donc c'est terminé pour ce premier épisode je pense que la présentation est claire et précise vous savez maintenant à quoi ressemble un écoflot vous avez vu que c'est pas si compliqué que cela il suffit simplement de suivre quelques règles de câblage et d'agencer tout ça pour que cela fonctionne dans le bon ordre voilà il faut quand même être un petit peu rigoureux nous verrons dans la prochaine dans le prochain épisode comment brancher tout ce petit monde pour en sortir un résultat dont nous avons besoin c'était l'idée je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui ont eu la patience d'attendre vous pourrez évidemment mettre un like si cette vidéo vous a plu vous savez que ça me fait énormément plaisir j'espère qu'elle vous aura été agréable et vous serez très nombreux à l'avoir apprécié je vous dis donc à bientôt mais n'oubliez pas de cliquer sur une miniature une des miniatures en fin de vidéo pour continuer l'aventure avec moi ça me fait plaisir et ça continue à lier le contact je vous dis comme d'habitude merci et d'opoba chenya